Musique Vier, libre et souverain, nous reconstruisons notre Québec! Musique Notre Québec! Aujourd'hui, vous serez au cœur d'un des centres stratégiques les plus importants pour un parti politique. Ce centre, c'est l'autobus du chef, auquel peu de médias ont accès. Alors, j'aurai la chance de rencontrer M. Boisclère dans quelques instants. M. Boisclère a donné vraiment le meilleur de lui-même aujourd'hui, et ça promet pour les jours à venir. On rentre, allons-y! Soyez un Leclerc en direct avec M. Boisclère dans son autobus de campagne. M. Boisclère, on peut dire que ça a été un dimanche incroyable. D'où vient toute cette motivation-là et cette fougue-là que vous avez pour livrer votre message? Cette fougue-là vient d'abord des millions de Québécois qui sont des souverainistes, des gens que je vois dans les salles, qui m'encouragent, qui nous applaudissent, pas juste moi, mais tous les candidats du Parti québécois. L'inspiration, puis le courage, puis l'énergie, je ne pense pas que ça ne m'est pas venu d'un gars comme Bernard Drinville, qui a fait le choix de quitter sa situation confortable de journaliste, puis venir en politique. Elsie Lefebvre, qui est une jeune femme remarquable, qui a gagné dans une élection partielle Laurier-de-Rion. Diane Lemieux, qui se bat fort comme leader de l'opposition, qui est une députée remarquable dans Bourget. Puis il faut dire aussi que ça fait pour moi un petit bout de temps que je me prépare dans ma tête à cette campagne-là. J'en ai plein d'énergie à revendre pour le Québec, puis pour mériter la confiance des gens, qui est toute une tâche. – Bien, cette énergie-là, on la sent justement, cette énergie-là. Vos journées sont très longues. Elles doivent commencer très tôt le matin. Elles finissent à quelle heure? Il est présentement près de 9h. Ce n'est pas fini, votre journée, sûrement. – Elle l'achève, la journée-là. – Elle l'achève, oui. – Encore quelques téléphones à faire en route vers la permanence du Parti. Et je recommence demain très tôt. Je passe vers 7h. On me dit le même, on me souffle à l'oreille, 6h40. Je quitte la maison pour m'envoler et on s'en va sur la Côte-Nord. – On vous remercie beaucoup de ce moment privilégié que vous nous avez accordé. – Ça me fait plaisir. Bienvenue à bord de notre autobus. J'espère t'y revoir. – Oui, merci. Au revoir. Décidément, on a un chef vraiment ouvert. Citoyer Leclerc, Web Reporter. – Wouhou!